... A partir du groupe Eco-Fito 2, j'ai demandé aux agriculteurs de me proposer une parcelle la plus sale de la ferme, ou la moins propre, chez certains c'est la moins propre, chez d'autres c'est la plus sale, dont tout est bien, selon les stocks, les exploitations. On a essayé de prendre la parcelle la plus sale, ou la plus problématique, en tout cas pas de prendre une parcelle facile. Avec les stocks sont aussi importants, et sur cette parcelle-là, donc en général pas trop d'hectares, comme si David, tout à l'heure, il parlait d'un exemple où il y a quand même quelques hectares sur la parcelle, et de prendre une petite parcelle, comme ça on ne prend pas de risque économique, si c'est 2 hectares sur 200, si c'est 3 hectares sur 300, c'est pas ça qui va empêcher de mettre du beurre dans les épinards. Du coup, on a au moins une parcelle par exploitation, où on prend des risques, notamment sur la rotation. Moi, j'aurais proposé, c'est surtout la rotation. Après, vous faites ce que vous voulez en train de faire du sol, on fera le bilan après, mais en rotation, on va prendre des risques que vous n'oserez éventuellement pas prendre à l'échelle de la ferme. Parce que sinon, on arrive toujours à certains freins, « Ah oui, mais tu sais, mais ça, ils ont des freins logiques. » Donc là, on s'est dit, on va laisser tomber ça, on prend des petites parcelles, et là, on essaye d'aller très très loin pour sortir notamment la problématique vulpin, dans une ferme qui a plutôt une culture d'été, et eux, c'est plutôt une problématique renouée. Donc en rotation, vous doutez bien que ce n'est pas la même. Voilà, et avant de passer la parole du coup à Sébastien, globalement, à part cette pièce, ce qu'on fait, ça a commencé récolte 2017, récolte 2016, on a fait un état des lieux. On a fait des photos, vous allez voir les photos chez Sébastien, que je remercie, alors je les remercie tous, parce qu'ils disent ce qui va et ce qui ne va pas, je pense que vous l'avez compris depuis tout à l'heure. Donc Sébastien, je lui ai demandé quand même si je pouvais montrer les photos, à part cette pièce, il n'y a aucun problème. J'assume, j'assume. Donc c'est très bien, comme ça, on va avancer. Donc généralement, je vous le disais, c'est surtout des problèmes initio vulpin, gaillier, géranium. Donc vous l'avez compris, dans certaines fermes, telles qu'un peu Étienne le décrivait, bon, la problématique vulpin chez Étienne, elle n'est pas la même que chez d'autres, puisque depuis tout à l'heure, Étienne me décrit que maintenant, le vulpin, ça commence à disparaître. Mais voilà, on a toujours essayé de chercher des problématiques quand même. Donc problématiques gros, même si sur groupe, ça commence à disparaître. Régras, c'est plutôt dans les limons, mais pas que. Renouées, donc à les parcelles où il y a beaucoup de cultures d'été, y compris avec le système de la peau. Voilà, donc on a fait ce qu'on appelle un 3.0, des photos, une fiche parcellaire, une notation. Chaque année, on regarde, on refait une notation de fin de cycle, on calcule l'IFT herbicide, le coût herbicide, c'est obligé de noter, bien sûr, le rendement et les marges. Voilà. Et on fera un bilan, donc, dans quelques années. Donc on a un exemple concret chez Sébastien. Je suis installé depuis deux ans, j'ai repris mon père sur une ferme céréalière à Mélin-du-Grand. Je suis, au niveau altitude, on est entre 310 et 410. Enfin, 310, c'est vraiment tout le plus bas, donc moi, les parcelles sont plutôt à 350. Par rapport à la présence de cailloux, on est en argile au calcaire superficielle. On a quelques surfaces qui sont en marne blanche. Donc, je travaille en TCS principalement et je fais un petit peu de semi-direct, surtout sur le colza, puisque je se mets jusque-là, avec un clé d'ombre. Donc, c'est semé directement avant que d'être du semi-direct, c'est pour les puristes. Donc, par rapport à la répartition des cultures pour la récolte 2018, j'aurai 41 hectares de colza d'hiver, 66 de blé, et puis, en l'orge de printemps, ça fera 26 hectares. un peu en allant toujours dans l'allongement de la rotation, je fais un peu plus de poids d'hiver, un peu de poids de printemps. Et puis, donc là, pour la parcelle test, ce sera certainement du tour au sol. Donc, ça, c'est ma première récolte en colza. tout n'était pas comme ça, non ? Donc, la parcelle, il y a 10 hectares qui étaient fortement encarnagés en adventice. Donc là, c'est du vulpin, il y avait également du géranium, du cahier et tout ce qui allait bien pour montrer que c'était très sale. Il ne fera pas la liste de toutes les adventices parce que ça pourrait durer un petit bout de temps. Donc, la note, bien sûr, était faible l'année là. Le rendement également impacté, bien sûr, le salissement. Je note, au passage, que j'aurai une chose à regarder. Donc là, on est sur la récolte 2016, vous voyez que récolte 2017, l'année était différente, etc. Sur la ferme, je ne parle pas d'un personne, mais sur la ferme, Sébastien est un de ceux qui avaient les champs les plus propres. Comme quoi, les stratégies ont été adaptées, etc. L'année est différente aussi. Donc voilà, c'est juste pour dire, on a pris la pire parcelle qu'on ne croyait pas. Il a acheté la chancrade. Notre cher Sébastien, vous voyez, en 2017, j'ai même été étonné, c'est moi-même qui fais les notes avec Sébastien. On a cherché du vulpin, même des endroits misés de Yandere. Il a dit, manifestement, ça fait une heure qu'on crape à une note à Parcel, le vulpin, il a disparu, on ne le trouve pas. Donc voilà, pour dire quand même, vous voyez, 2017, c'était une des fermes les plus propres. Donc voilà, je vous dis quand même pour ne pas qu'on retienne que ça. Voilà. Donc sur la parcelle test, aussitôt le colza pour jouer le jeu de la parcelle test et de l'engagement dans le groupe. Donc j'ai mis un orge pointant pour la récolte qui vient de passer. Le rendement n'était pas très bon puisque la parcelle fait 34 quintaux. Il est prévu ensuite de mettre du tournesol, remettre un orge pointant, éventuellement pour la récolte 2020, du maïs ou en silage ou du vin en fonction de l'année. Et puis si éventuellement la filière soja était vraiment intéressante, pourquoi pas plutôt mettre un soja. C'est une parcelle qui a un petit peu plus de terre qu'ailleurs. Également un peu moins de cailloux. Un peu moins. Et puis après, repartir sur une orbe de pointant pour continuer sur le système d'alternance culture de pointant et culture d'été afin de réduire sa mission. C'est possible.